Cette soirée de remise des prix aux légendes du football africain a bouclé complètement les activités de la 7e nuit du football africain à Kinshasa avec un dernier prix, des reconnaissances au président Félix-Antoine Tisekedi pour son implication à l'organisation de cette édition. Le trophée décerné au président de la République représente la reconnaissance quant aux efforts et la vision du président de la République par rapport au sport de notre pays. Parce que vous savez depuis l'avènement du président de la République à la tête de la RDC, il a mis la vision de voir notre sport se développer. La RDC a été honorée avec un autre prix, celui Rémi Oléopard, 74, vainqueur de la Cannes et mondialiste, représenté ici à Kémecha par les ballons d'or congolais Bouanga. Nous sommes honorés par cette coupe pour que nous nous rappelions encore de cette belle époque. Karim Agui, Marc Fisch, Pascal Feindouno, Stéphane Appia, Samuel Kufour, Nwanko Kanou, tous ont reçu chacun un prix lors de cette soirée. Un peu plus tôt, toutes ces légendes africaines avaient réchaussé les crampons face aux légendes du football congolais sur l'RDG du Stade des Martyrs au cours d'un match de gala, soldés sur les nuls de trois buts au terme d'un spectacle qui a tenu en haleine des nombreux congolais. J'ai passé des moments inoubliables avec des anciens joueurs, notamment comme Shabani Nondak, que j'ai connu aussi 13 ans pour tout à Arsenal, qu'elle était venue en stage. Lorsqu'on se développe, effectivement on se sent bien, et lorsqu'on se sent bien, on voit qu'on peut progresser, et là ça peut aussi amener la paix, donc c'est une bonne chose. On est vraiment heureux, et on remercie l'organisation, Amadou Djabi, Yves Sawa Dogo, le ministre des Sports, l'onction du chef de l'État, voilà, pour tous ces gens, et on doit remercier le public venu très nombreux. Il s'est dénoté que les activités de cette septième nuit du football africain avaient débuté par des échanges en panel au Poulmat Grand Hôtel.